Le choix du calibre Pour le choix du calibre, définissons d'abord ce qu'est le calibre et enfin donner le bon calibre. Le calibre, c'est l'intensité maximale qui traverse l'appareil. Lorsque l'aiguille est à la dernière division de la graduation. Donc si on ne connaît pas, l'ordre de grandeur de l'appareil a mesuré. Pour le bon calibre, il faut d'abord choisir le calibre le plus élevé qui donne la plus grande déviation. Et enfin, le bon calibre sera le plus petit calibre qui soit supérieur à la valeur de l'intensité à mesurer. Maintenant, comment lire au niveau de l'ampère-mètre ? Donc pour donner, l'intensité à mesurer sera donnée tel que le calibre que multiplie la lecture sur la déviation. Donc là, c'est le calibre. L, l'étude. Et L, c'est la graduation. Donc c'est le nombre total de graduations. Maintenant, une petite exemple. Donc là, supposons qu'on a, notre calibre est représenté ainsi de suite. Donc là, désarons jusqu'à 100. Donc là, 50. Supposons que l'aiguille se pointe à la valeur. Tout simple. 10. Le calibre, c'est 11 ampères. Maintenant, donnons la valeur de l'intensité à mesurer. Donc, I mesuré égale. Donc on a le calibre que multiplie la lecture sur grand N, nombre de graduations. Total, application numérique. Donc, pour le calibre, on a 1 ampère. Que multiplie la lecture. C'est la valeur où se pointe l'aiguille. Donc là, on a 70. L'ombre de graduations totales, c'est ici, on a 5. Donc là, si on calcule, on a 0,7 ampère. Donc, I mesuré sera égale ici à 0,7 ampère. Or, en faisant les mesures, on est susceptible de faire des erreurs. D'où, le résultat de I mesuré. Donc là, on a I mesuré. L'intensité mesurée qui sera comme suit, présentée comme suit, I mesuré moins l'incertitude de classe. Et là, I mesuré plus l'incertitude de classe. Et le résultat, l'intensité du courant sera tel que I mesuré. Donc là, c'est l'intensité. I mesuré plus ou moins l'incertitude de classe. Donc là, voilà comment on doit présenter le résultat scientifique. Donc là, dans notre exemple, calculons l'incertitude. Donc on a l'incertitude de classe qui sera égale. La classe de l'appareil, c'est 1,5. qui multiplie 1, qui est le calibre sur 100. Donc là, c'est égal à 0,015 ampère. Et le résultat sera tel que I mesuré est égal à 0,7 ampère plus ou moins l'incertitude de classe et de tout en ampère. Donc là, on a présenté le résultat. Maintenant, calculons l'incertitude relative. qui est égal à l'incertitude de classe sur la I mesurée. Donc, dans l'autre, sur I mesurée. Et ce qu'il faut retenir est que l'incertitude relative est d'autant plus petite que la mesure est bonne. Donc, dans notre exemple, calculons l'incertitude relative. Donc là, c'est 0,015 sur 0,7. qui est égale à peu près à 0,02. Maintenant, passons au grand 3 pour les propriétés de l'intensité du courant. Grand 3, passons aux propriétés de l'intensité du courant. Petit 1, la loi d'unicité de l'intensité du courant dans un circuit en série. Donc, pour mettre en évidence la loi d'unicité, on intercale 3 ampères mètres au niveau d'un circuit comportant un générateur, un interrupteur et deux lampes. Donc, les 3 ampères mètres, non, c'est pour... Le premier ampère mètre, c'est pour mesurer l'intensité du courant qui traverse le générateur. C'est pour mesurer l'intensité du courant du générateur. Deuxième ampère mètre, pour mesurer l'intensité du courant de la lampe. Une et enfin, le troisième ampère mètre qui mesure l'intensité du courant qui traverse le 2. Et après avoir intercalé ces ampères mètre, on voit que les ampères mètre affichent la même valeur. Donc, A1, A2 et A ont la même, affichent la même valeur. Et là, on dira que I1, I égale à I1 égale à I2. Donc là, d'où la loi d'unicité qui stipule que l'intensité du courant dans un circuit en série et là, même en tour, point. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même. Donc, c'est la loi d'unicité de l'intensité du courant. Maintenant, deuxième propriété qui est la loi des nœuds dans un circuit en parallèle. Toujours, notre circuit constitué d'un générateur et de deux lampes montées en parallèle. Donc, on intercale aussi 3 ampères mètre pour mesurer l'intensité du courant. Et là, on a deux nœuds. N, M et N. Et un nœud, c'est le point de rencontre d'au moins 3 fils. Donc, on a un, deux, trois. Donc, c'est le point de rencontre d'au moins 3 fils. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que le courant qui arrive au nœud M, qui est I, est égal à la somme des courants I1 plus I2. Donc, là, I1 arrive, I arrive au nœud M et I2 et I1 partent de ce nœud. Si on vient au nœud N aussi, on voit que I1 qui arrive au nœud plus I2 aussi qui arrive au nœud N est égal à I qui partent du nœud N. Donc, là, on dégage la loi des nœuds, la loi des nœuds, dit que la somme des courants qui arrivent à un nœud égale à la somme des courants, de l'intensité du courant qui partent de ce nœud. Donc, voilà pour les propriétés. Et donc, ici, on va donner par convention. Donc, on a là le courant qui circule dans le même sens que dans le sens du courant débuté par le générateur et positif. Et le courant qui circule dans le sens contraire est négatif. Donc, voilà tout pour l'intensité du courant. Et là, on va le voir. Je vous remercie.